oh salut à tous et potes salut c'est vivi vlog on se retrouve après un an 2022 c'était pas trop l'année la 2023 ça revient fort 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 aujourd'hui nouveau concept avec le pote on s'est dit on se fait trop chier à bordeaux du coup on va se faire une semaine parfaite on va visiter plein de trucs et tout ça va être un petit vlog bordeaux t'as capté voilà et dans ce vlog bordeaux il aurait une carte 10 heures 4 mois limité à gagner pour tous ceux qui veulent ouvrez l'oeil ouvrez l'oeil ça va arriver fort 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 directement journée parfaite avec un putain de colis de fou on va un unboxing de colis de fou maintenant oh putain ça fait du bien bon alors dog bnp ouais bon là on est à la banque tu vas lancer fifa 23 ça fait du bien bon alors dog bnp ouais bon là on est à la banque tu vas je me suis fait une petite pousse par la banque tu as mérité ou pas mérité mérité ça va là petit projet pro de côté là ça va récupérer diplôme après après la semaine va pouvoir commencer il y a un petit personnage mystérieux qui va rentrer en compte putain la première apparition du camp c'est ton année ça va être notre année voit son annonce diplôme en ploche ou lalalala c'est beau là on va avoir une exposition de berthier c'est celui qui a découvert qu'il y avait des enfants digital et on va revoir comme ça et ben alors putain d'application c'était bien caché quand c'est ton année ah ouais c'est ton année de mec caché c'est enregistré oh quentin pour vivi vlog la civette de fou bon tu t'attends à quoi là de cette exposition on va un extrait tout de suite oh la gueule messieurs on fait vraiment un sale job je m'attends à ça ok la bâche vas-y toi tu t'entends à quoi tiens 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 on va m'envoyer l'enquête on va m'envoyer l'enquête quand toi putain le dos musclé si je peux me permettre c'est le portrait de robot de sardoche top 10 des meilleures ouvrailles de france qui a l'air le plus taré sur cette photo qui fait le plus peur en dessous aussi il est pas mal en vrai en dessous là lui il me ressemble pas trop putain qu'est-ce qu'il fout là lui qu'est-ce qu'il fout là ce mec l'histoire que je vais vous raconter maintenant bafoue toute règle morale et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité c'est une scène de crime et tout enquête de fou mais on peut pas la faire parce que ça marche pas voilà cette émission est à présent terminée les gars ça dit quoi du coup là tu penses quoi toi c'est quoi ton avis sur cette... mon avis cette lettre il venait de la rédiger et il allait l'envoyer à son ex-femme mais du coup qui l'a tué ben justement là il était avec son pote tu vois et il lui dit ouais je vais lui envoyer la lettre et tout à mon ex pour m'en mettre avec sauf que son pote il venait pas qu'il se remette avec du coup il a fait qu'onguer sa mère et voilà il préférait le voir mort que le voir avec son ex c'est son ancêtre belle morale on a bien besoin de votre père pour trouver le coupable de ce... oh putain oh putain j'ai peur oh putain ça me fait peur oh t'es un dossier de fou j'ai un jeu on a les cheveux pour l'étouffier attends on met le boucure hé mais c'est ce qu'on est en train de... on est en train de passer notre trace on a pas une boucure il y a trop de dossiers là t'es quoi t'es un dossier là t'es comme le dit moi j'ai envie de trouver de la base ou mon quête la gueule et qui appartient une trace digitale enlevé sur la flasque on l'aura pas putain si on l'a voit la flasque, on relâme pas les traces j'ouvre le dossier J'ouvre le dossier mec j'ouvre le cut c'est quoi ça ? ah bah en fait je crois que c'est pas pour nous magnifique expo j'ai appris plein de trucs c'était juste ça magnifique expo J'ai appris plein de trucs qui trompent bien. Oh le crime de fou, oh le criminel de malade. Si si, si si, les gangsters. Oh il met 20 ans pour faire ça. Gangs, gangst, gangst. Il est bien ou non ? Wesh, c'est pour là. Si si. Wesh, il me cassait la tête, trop pomme. C'est comme des cartes tu vois, des cartes Pokémon, des cartes de tueurs. J'ai vraiment essayé de faire trop de l'argent. Oh j'ai trop fumé le mec en face. C'est quoi ton crime ? Mon crime ? Ouais. J'ai été robé une banque. Et avec l'argent, j'ai payé un mec pour tuer quelqu'un. Oh ok, bon on va pas poser plus de questions mais... Douvelle carte ce qui arrive. C'est le Turc Pokémon Expo. Le monde a passé plus de temps ici qu'un Expo. Ultirécidiviste. Bah c'était intéressant, on a donc fait le tour quoi. Et franchement, les photos gratos, les photos embattées, c'est super sympa. J'ai beaucoup apprécié. C'était sympa mais bon... L'exposition c'est la science à la poursuite du crime. Et elle était un peu morte cette exposition, il n'y avait pas trop d'animation. La seule qu'il y avait, on n'a pas pu la faire après dessous de ça. Ce que j'en pense, c'est que putain faut bien aimer les papiers dans cette exposition. Parce qu'il n'y avait que du pas plat. D'années plus. Datant de 1890. Il y avait une scène de crime de fou mais on n'a pas pu la faire. Mais par contre heureusement, on est parti avec 15 000 identités judiciaires. Ça on a bien renta, on a bien renta. C'est sensueux avec Quentin. Après le musée, le réconfort. Trop de magie de Quentin. Est-ce que Victor va pouvoir déceler ce tour ? Alors moi je te dis que j'arrête. Quand tu veux. Vas-y j'arrête. Il fait quoi là ? Vas-y prends cette carte, j'ai un carte et tu me le montres pas. Ouah ! Ça va vraiment faire euh... Il tue. Vas-y là je dois mélanger. Tiens tu peux mélanger si tu veux. Regarde le là, il fait son nerf et tout. Il a l'air inquiet en vrai. Il fait son nerf de magicien. Ça par la fois que je peux faire. Faut être indulgent. Ça fait des cartes là. Ouais puisqu'il a toujours pas trouvé la tienne. Ou pas. La prochaine carte que je retourne, on dit que c'est la tienne. Oh vas-y on dit que c'est la méde. Vas-y, j'ai bien. Vas-y regarde pas. Bah je retourne celle-là. Pardon. C'est pas la tienne ? Non. Ah c'était le 7 de coeur ? Ouais. Oh putain. Bah je me suis merdé alors. Bon dommage, franchement non ? Presque. J'aurais noté un bon 8. Franchement, la prochaine fois, ça sera réussi. Moi je suis très fier de toi quand même. Ouais en vrai ça va voir franchement. Franchement, 7 de carreau, 7 de coeur c'était pas réul. Franchement, j'avais envie de dire que c'est une 7 de carreau pour toi. T'as gagné. On le refait, cette fois-ci c'est Matisse qui s'y colle. Oh putain. Wesh. Quoi ? Ça a changé, c'est devenu... Regarde c'est devenu jaune. Voilà, retour la couleur normale. Ok. Je vais la retourner et quand tu veux, tu peux me dire stop. Stop. Wesh. Changement de couleur encore. C'est peut-être que là y'a de la triche ici genre. Tu peux prendre cette carte ? Moi je pense qu'il est là le truc. C'est quoi il dit tu peux prendre cette carte ? Oui. Si tu veux le mettre où tu veux. Tu peux mélanger. Tu peux mélanger ? Ouais. En mode violent ou pas ? Il mélange vraiment. Mode violent. Ouais, il a dit mode violent, il touille les cartes tu vois. Il touille les cartes là. Ouf. Moi je dis que la prochaine carte que je retente ce sera la tienne. Ok ? Ok. C'est sympa. C'était celle-là. C'était celle-là, putain tour de magie réussi mec. Et maintenant, tout de suite on met les bacs de ce tour de magie. Moi je pense qu'il est là le truc. C'est quoi il dit tu peux prendre cette carte ? Mais en fait... Tu crois que j'ai pas un peu petit filo ? Les cartes que tu retournes au début, tu les mets au-dessus sur ton paquet genre. Après tu les redistribues. Mais pourquoi toute la gueule c'est filmé genre ? Allez ! Putain il a cramé ! Ah j'ai pas compris, j'ai pas compris. Il a eu le summer. Bah oui ! Putain, pourquoi tu l'as expliqué ? Vous êtes là ! Deuxième jour, let's go ! Qu'est-ce qu'on fait pour la deuxième journée ? On va aller voir un super musée, avec des animaux et tout. Musème St-National de Bordeaux. On va voir ce que ça donne. Et après à midi, on va se bouffer un putain de dos à la moelle. Allez c'est parti ! Oh le boss ! Boum ! C'est parti ! Je guette l'entrée. On se fait cuire par un putain de chameau de fou. Une petite femme espagnole ? Ouais. Allez ! C'est pas un bois ça ? C'est pas un bois ça ? On va dans l'exposition temporaire pour fuir les gosses, mais je crois on va dans un fight club. En fait l'exposition temporaire c'est une exposition anti-raciste. C'est pas trop pour moi quoi ? Bah ouais, nous on est pas raciste donc ça nous concerne pas trop genre. Ça me fait un peu penser au musée de la tolérance dans South Park. Ah ah bien vu celui-là, c'est le stéréotype du Mexica fainéant. Là il y a le mur des bonnes intentions, des trucs qu'il faut faire pour être cool. T'écris quoi toi ? Ça va voir. Ça on l'oublie trop souvent. Oui. Moi je vais rajouter ça. Voilà. Là on fait une expérience de fou furieux là par contre. J'ai jamais fait ça de ma vie hein. Normalement sur le bouton de niveau abaisseur. Le niveau il est là hein. Après un moment extrêmement ennuyeux. Attention ça va décoller. Une minute trente-sept secondes plus tard. On décolle. Douze secondes plus tard. Je crois qu'on est coincé là. Attends maintenant on est coincé. Vous avez saisi l'idée. Bon bah c'était cool hein. Belle expérience. Ah ouais. Ah ouais. Je suis posy. Je suis bien posy. Tu as un regard trop mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Sissido c'est... C'est pas un bois ça hein ? Ça c'est l'épée de Kotal Kahn dans Mortal Kombat. Le bâton de Saruman. Ça j'ai vu. Le bâton de Saruman. Il a l'air bien énervé ce son. Bien assez heif le son de lui dire. Vous avez un regard bien énervé monsieur. Comment qu'on dit chez vous ? Oui c'est ça. Vous avez un regard bien ZF. Ah ça va bien ça. Putain du bâton. Wesh la balade de fou. Oh la balade de fou. Viens dans ce bois. On prend du miel, pêcher, monter au bar pour dormir. Par contre il n'est pas du tout impressionnant lui. Frère ça va, il n'est pas du tout impressionnant. Le petit peu. Je suis content. Oh putain il fait grave peur là. Putain bien posé. Ta gueule putain faire ta gueule. Bon, fin de la visite du musée Home d'Histoire Naturelle là. Alors petit débrief, petite note. En vrai je pense 8 sur 10. Super musée. Mis à part les enfants qui faisaient que crier et taper du pied. Ça m'a pété un câble. Super cool les phoques en vrai. J'aurais aimé moi voir un vrai ours brun, un vrai grizzly. La baleine super cool. Respect à la baleine. On a vu quelques singes mais pas vu de gorilles quoi. On a un espoir en nous. Ça c'est mon point, pour mon point moi. Mais super musée. Super. Une chandise. Quand t'as moi mon débrief franchement. J'ai pas attendu un petit truc sympa mais c'était pas mal. Bon le musée du racisme. Ah oui. Un peu nul. Après franchement musée vraiment bien. Mais bon comme t'as dit y'a pas de gorilles. Donc ça pour moi ça baisse la note hein. Et surtout y'avait les petits là qui faisaient que gueuler. Daddy daddy. C'est trop chiant. Bon allez c'était mieux moi je veux dire. Parce qu'en vrai y'avait des fois des gueules elles faisaient un peu peur. Ouais c'était mal fait des fois. Des empayadas qui étaient pas très bien faits. Bon et maintenant on va où là ? Putain maintenant on va grainer. On va se bouffer une putain de dos à la moelle là. On va devenir primal là. On va bouffer de la viande. Allez on va bouffer c'parti. Bon bah le resto est fermé. Je suis déçu. Je chiale. Je chiale si tu veux que je te dise. Putain mais regardez le. Regardez le putain. Heureusement on a de la suite dans les idées. Si le resto c'est le classique on le connaît. Classico mais ça fait toujours plaisir. Une très soupe de légumes. Aiguettes. Crème brûlée. Ouais. Bon épisode hors série spécial JMCV. Là c'est géré manche de votre resto. Donc du coup le nom du resto s'affiche. Là parce que j'ai oublié le nom. Bon accueil plutôt chaleureux. Même un aimical. On nous a pris la commande en deux minutes. Nous on avait la dalle. Hyper satisfait. Bonne soupe ça. Ça c'est bon. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Henri l'entrée c'était juste un M. Au port. Il y a eu juste de la salade. Je suis un peu déçu. Une très petite soupe. Très bonne mais... Pas beaucoup. Oui il y a quelqu'un qui veut entrer. Oui mais il y a tellement du besoin. 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 Bon appétit mon gars. Le pas c'était du poisson. C'était trop bon genre. Avec un risotto en dessous. Une sauce au vin. Et deux courgettes. C'était trop bon. C'était vraiment vrai. Menu. Putain c'était bien bon. Franchement c'était bon de fou. Mais je regardais la cible du voisin. Elle était plus grosse. Une petite crème brûlée. A vos cuillères comme il dit. A vos cuillères. Et après franchement dessert. Très très bon. Vraiment très très bon. Il n'y a rien à dire. C'est super bon. Avant le dessert j'étais hyper énervé. Puisque je pensais avoir encore faim. Et au final écoutez. La crème brûlée m'a conquis. Vas-y. Tu mets tout le temps la tête plus forte. Mais oui mon gars. Bon du coup mes notes finales. L'accueil c'était très bien. On a vite longé. On s'avait vite fait accueillir tout. Je notais 9 sur 10. Pour l'accueil je mettrais 8 sur 10. Parce que c'était un peu brutal quand même. Genre elle nous a vraiment assis en mode. Allez vite je dois finir mon service. Pour le repas ouais. 7. Repas je le notais. Parce que j'ai noté 8 sur 10. Et rapport qualité prix. Je n'ai pas encore payé. Mais c'est d'occuper. Donc vas-y on verra. Ce sera lui de le dire. Après rapport qualité prix. Là c'est plutôt rapport quantité prix. J'ai envie de dire. Là je notais 7 sur 10. Parce que franchement. Là c'est ce qui n'est pas bon. J'en aurais voulu plus. Mais bon. Très bon resto. Je conseille. Vous êtes là vous. Bah écoutez. C'est la troisième journée. Et là. Je voulais aller au musée de. Des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts. Et c'est fermé. Ça ouvre l'apprenne. Du coup. On va switcher nos plans. Et la journée de jeudi. On va faire aujourd'hui. Et la journée de mercredi. On va faire jeudi. Et du coup on va au musée d'Aquitaine. Let's go. Putain de rue en travaux de merde là. Mais là il y a une exposition sur l'histoire des éventails du 17ème ou 19ème siècle. Bon je suis pas super super chaud. Mais on va voir ce que ça va donner. Oh putain. Le mec c'est un vrai. La vie c'est vrai. Oh. Vous connaissez pas la nouvelle. Vous voyez ce mec là Michel Cyrex. Bah tu le connais bien. Non je le connais pas. C'est mon grand tonton. C'est le père de mon grand tonton. Eh mais c'est la famille. C'est la famille. La famille. La famille. C'est le tonton. Cette fille avec le tonton. Si si. C'est comme dans Astérix. Michel c'est là. C'est Saint Michel. Et oui c'est la Garonne. Saint Michel c'est là. Et là j'habite là. Toi t'habite là. Maintenant t'es en place Cajus. Non mais ici regarde. Donc là on voit qu'ils sont là. Et genre ouais moi j'habite à peu près là. Ouais. T'habite là. Bon en fait Mea culpa c'est pas ici. C'est plutôt par là. Là t'as l'attention là. Si si c'est Saint Michel. Mais mais. Parce que Saint Michel c'est là en fait. Ah merde. Bon mais Saint Michel c'est là. Quand même. Sens-je il y a peut-être pas? La maire. Ici on peut t'oucher. On aime bien. Alors ça c'est un panneau minecraft, qu'est-ce qui a parqué en gros sur ce panneau minecraft Voilà, bravo hein, bravo Moi je dis ça Vas-y réponds lui Qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas me faire que Je me sens persécuté, je suis un être sensible Bon alors là on a un gisant et tout, incroyable, on fait en barbe les plis, super beau C'est quoi cette tête putain 0 plus 0 égale la tête à Toto frère, 0 sur 20 Ouh la vilaine tronche-lasse Repose en paix frère Oh, petit temps de tract là, parce que, vas-y, il y avait trop faim Quelques minutes plus tard Bon, il te salade c'était cool hein Héhé, boy Mais vas-y, une petite happy meal ça mérite Dans son happy meal, il y a eu un putain de livre trop stylé là Zoët, la corvette qui était très musclée Et moi j'ai eu quoi ? J'ai eu ça genre, Princess Peach Tu faisais la même tête avec le cram là On va y modifier ça tout de suite, on va y changer ça là Euh ouais, bon c'est une petite caprice d'enfant mais y'a pas moyen de changer ça là On va être un petit Donkey Kong ou toi là ? Ah si, excusez moi Merci Ah, merci, allez bonne journée Bon, les négociations ont été faites, tu vas retrouver avec la voiture de Mario Bon, moi je vais être Donkey Kong mais c'est un moindre mal quoi Après avoir bien bouffé la partie 2 Ouais, qu'est-ce que tu regardes comme ça toi ? Qu'est-ce que tu regardes frérot ? Qu'est-ce que tu regardes ? Oh, arrête à ne pas leur toucher là Néon On faisait quoi dans ce bateau ? Ah, on faisait du commerce Ouais, du commerce de qui ? De quoi ? De textile, de pierre D'or de la ville de Pierre C'est pas Zouzou Je vais reménager les cadeaux Quel coup de cadeaux ! Bon, c'est ton année, hein ? 1, 2, 3, 1, 2 3, 2, 2, 1, 2 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 1. C'est un peu cassé là, on va respecter toute la journée ici. Elle est dans la chambre, elle est sous les draps. J'ai mes jambes à la place des bras. Elle pense que je suis en train de la doigtter. Elle lui met mon gros doigt de pied. Mes deux questions préparées. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers ? Saint Michel ! 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 Attends Saint Michel ! Oh purée ! Attends Saint Michel ! C'est bien religieux ! Non ça on s'en fout, ça on s'en fout de ça ! C'est ça qui nous intéresse, c'est Saint Michel bébé ! Oh la 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 ! Mathis m'a dit qu'elle allait avoir un truc de grave stylé ici. Oh mais... Mais on est où là ? On est en 1830 ou quoi là ? Waouh ! Une bouteille de fou ! Bon, alors là il y a l'ancêtre de BHL. Voilà. Putain qui dit à qui t'aider ? Di Ovali ! Présentez-vous ! Ça c'est de la planta ça ! Ça c'est l'Ovali ! Les gars ! Qui je suis ? Alors, livre d'or. Superbe mention de Christophe Cyrex et qui est tonton ! J'ai un double ! Franchement ! C'était vraiment bien ! Je mettrais 8 sur 10 je pense. Un petit peu trop long ! 8 sur 10 ? Je pense que c'était bien ! Tu kiffes moi ! Ok ! Un peu long ! Un peu trop long ! Mais vraiment bien ! Je conseille ! Du coup t'en as pensé quoi bébé ? Deuxième débrief ! Deuxième débrief la suite ! En vrai le musée était super ! Sauf que tonton ! Et le père de tonton ! Et oui la famille ! C'est important ! La famille ! Et oui la famille archéologue ! Voilà c'est comme ça ! Et en vrai de vrai ! Beaucoup trop long ! Moi c'est un 6 sur 10 ! Oh ! Parce que comparé à hier ! Hier c'est passé vite tu vois ! Bon regardez des phoques, des baleines c'était rigolo ! Là en plus il y avait énormément de textes à lire ! Il s'est dit ! C'était un bourrage d'information ! C'était trop haut ! Je pense qu'il faut le faire en deux temps moi ! Puisque à la fin moi genre ! Il ne faut plus que je voulais juste partir ! Je vais chercher la sortie ! Oh oui ! Ah oui ! Les mots sont dits quoi ! Les mots sont dits ! Bon après le musée de 6 heures ! C'était un moment réconfort ! Un petit bowling ! Un petit bowling ! C'est quoi ton nom au bowling là ? Je pense... Je ne sais pas ! Peut-être Maxime ou Sam ! J'hésite ! Maxime ou Sam ! Et toi ? Moi ce sera... Putain attends faut que je trouve un truc stylé ! Les gars moi je m'appelle Georges ! Oh il faut enlever ses chaussures ! Mais la famille... Ça pue des pieds ici ! Ok Georges et Iman ! C'est parti ! Round 1 ! Oh ma Mathieu ! Wesh ! Wesh ! Wesh ! Wesh ! C'est bon frère ! C'est bon frère ! C'est bon frère ! A ouf ! A ouf ! Oh purée ! Il y a 1 point ! Il faut qu'il marque plus de 1 point pour gagner la partie ! Mais est-ce qu'il va le faire ? Bien joué ! Bien joué ! T'as gagné ! Ça c'est le strike 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 ! Ça on sait ! Tu me déçois ! C'est ce tour bébé ! Tiens ! Allez ! Là tu me fais le strike là ! Tu me fais le putain de strike ! Allez c'est parti ! Allez c'est parti ! Tu me le fais ! Non ! Il strike là ! Là c'est le strike là ! Là c'est le strike ! J'avais dit quoi putain ! Enfin ! Il fait un strike il a gagné ! Non ! T'as pas gagné bébé ! Mais George a gagné ! George versus Sipan ! Une partie gagnée partout ! 1-1 ! Maintenant c'est la belle ! 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 Allez ! Fais-moi un petit strike là ! On en parle plus ! Ah ! Ah ok ! Et allez ! C'est la belle 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 ! Je suis strike mon gars ! Et oui ! Ça finit ! Ça finit toujours avec la même auquille ! Ah t'es là quoi ! Aujourd'hui c'est la bagarre ! Aujourd'hui c'est la castagne ! Aujourd'hui... Spam ! Un bon p'tit défoulement ! Un bon p'tit de castagne ! Tu sais ! Ça c'est ça ! Mesdames et Messieurs ! olesome ! Parlons de la fenêtre ! Et maintenant ! Il est… Coups ! Coups ! Ça se jauge. Ça se toise. Coup de la회e ! affected ! Il n'a pas réussi à la placer sur la droite. Oh la droite ! Il est au bord du KO ! Oh non ! Oh merde ! On s'en trouve à la bagarre ! On va franchir de pleuves en bagarre deux par l'autre ! Oh merde ! Ça commence à castagner ! Oh là là ! Coup pour coup ! Quel combat ! Dans un combat qui marquera l'histoire ! Et les réponses fusent ! Les frappes sèches ! C'est mal ! C'est mal ! Quel combat ! Un combat de chien de la casse ! Oh, elle est arrivée ! Plein de mâchoires ! Oh la droite ! Oh ! Oh ! L'intérieur, il est KO ! Il ne va pas pouvoir se remettre de ça ! Fini ! Oh ! Euh les gars ! Je vais me faire casser le cul là ! J'ai un peu mal ! J'ai beau être matinale, j'ai mal ! Bon bah je me suis fait casser le cul ! Parce que ce mec apparemment il avait des trucs contre moi ! Je t'ai fait quelque chose ou quoi ? Tu me veux du mal ? Il m'a rien fait ! Il m'a rien fait ! C'est pas toi, c'est la BNP là ! Il m'a refusé mon chèque là, ça m'a énervé ! Ah ouais, du coup il m'a cassé le cul ! Super ! Bon après je m'en ai mis des belles aussi ! Oui, oui ! Oui, oui ! Il me dit, il va ranger ta chambre ! Va te faire un foutre ! Mais carse toi ! Mais pas ! C'est pas un bon ça ! J'ai mal à la tête ! J'ai mal à la tête ! Le type il a une pause ! On dirait qu'il a marqué contre son club ! Contre son club formateur ! Deuxième pointe au commande ! Si si j'ai un commandeur ! Saint Michel ! Saint Michel ! Saint Michel ! Débrief ! Petit débrief ! Moi je suis un peu déçu ! Je voulais voir de l'impressionnisme ! Je voulais voir du Gustav Klimt ! On a vu que le Christ tout nu ! Ou des mecs violaient des femmes en tableaux ! C'était bien peint mais... C'est un peu chiant ! C'est le moins bon des musées je pense ! En plus comme Victor l'a dit ! Il y a un trou du culin avec son déré ! C'est du slam mauvais ! C'était gênant ! Le musée c'était malaisant ! Donc on a dû partir quand même ! Donc ouais ! C'est sympa parce que c'est gratuit ! Je le ferais bien une fois tous les 3-4 ans ! Et la note ? La note ! Ou à 5 ! Moi je mets 5 ! Je suis sévère ! T'entends les oiseaux Victor ? Ça c'est la campagne ! Nous citadins on connait pas ! Ah ! Vous êtes là vous ! Bon ! C'est la cinquième journée ! Et aujourd'hui on est à... Parampuie ! Parampuie ! Ça ! On est à Parampuie ! On va visiter le plus gros Emmaüs de la région Aquitaine ! Mais avant ça ! Hier on s'est fait une raclette ! On s'est tué le bill ! Oh ! Canard ! Tais-toi ! Oh tais-toi ! Hier on s'est pété le bill dans la raclette ! Et là maintenant on va se faire un petit pique-nique ! Je me suis fait des sandwichs go-tesques ! Et après ça va aller au Humus ! Et... Canard ! Ah ils sont partis ! Putain ! Ah les bâtards ! Oh canard ! Bien posé ce canard ! Putain mais on est où là ? On est dans la jungle en fait ! Comment on a fait pour se nourrir ? Il y a des canards là ! Ce matin on était à Saint-Michel ! Putain c'est foutu canard là ! Ils se moquent de nous, ils nous narguent ! Qu'est-ce qu'on est à les foutre ici putain ! Qu'est-ce que t'en penses ? Elle est belle la nature quand même ! Elle nous donne hein ! Elle nous donne hein ! Elle nous donne ! Canard ! Ah ! Petit sandwich ! Elle est pas belle à la vie ! Elle est trop belle à la vie ! Putain c'est pas ça finalement la vie ! C'est les copains ! Les sandwichs à la nature ! Il manque que euh... Non il manque à rien ! Il manque à rien ! Il manque à rien ! C'est une colonie de chenilles là ! Ici ! Ils se bouffent le cul hein ! Tous les gens qui ont peur des insectes ! Bon ! Après des recherches Google ! On s'appelle les processionnaires du pain ! Et apparemment ! C'est des gros nuisibles ! Donc euh... Allez vous faire foutre ! C'est pas très sympa ! Des choses t'es gratuites ! Ça va chiner ! Ça va chiner sec ! Qu'est-ce que tu cherches ? En fait Emmaüs ! 5 kilos de vêtements ! Et un petit meuble ! Attends moi ce que je cherche ! C'est les haltères de 15 kilos ! Et après on verra ! C'est parti ! L'opération commence ! L'opération débute ! 5 kilos de vêtements ! Alter de 15 kilos ! Et euh... Un meuble ! Est-ce qu'on met ? Ouais ! Meilleur palpins que Dimitri Payet ! Oh tu le prends ton meuble ? Ah mais je... En fait j'ai pas besoin du meuble ! Si si ! T'as dit que tu voulais prendre un meuble ! Tu vas prendre un meuble ! Qui va acheter une photo d'une personne Qu'on a jamais vu d'opiné ? Bon alors là il vient de se passer une scène surréaliste ! J'ai pas pu filmer ! En gros y'a Mathis qui hésitait à prendre un meuble ! A 10 balles ! Et y'a un mec qui dit Bon ouais c'est de l'arnaque ! Tu vas te faire arnaquer ! Il lui dit va chez Jiffy ! Va chez Jiffy ! Et Mathis lui dit Mais à Jiffy y'a pas pour 10€ ! C'est difficile ! Jiffy y'a pas ! Et le mec lui dit Ok bah... Je vais te prendre le meuble ! Je vais négocier pour toi ! Mathis surtout avec un meuble Qui voulait peut-être pas forcément à la base ! Bah il a acheté pour 5€ ! Voilà ! Bien ouais ! Bien ouais ! C'est une petite pote ! Le premier qui trouve le livre de Mapfly et Karito Il a gagné ! C'est parti ! Là on est face à une légende ! Les rayons joués ! Là c'est notre domaine ! Là c'est un rayon d'action ! Mathis tu... Je veux pas qu'on joue à ça genre ! Ouais c'est chaud ! On joue tous les deux à ça ! Oui j'ai bien compris que t'étais gay ! Va t'inquiète pas ! Ce mec c'est un chineur de fou ! C'est pas possible ! Chineur de fou ! Le mec il a pris des chaussons ! C'était 22 il a fait non je veux 5 ! Et il a eu ses chaussons à 5€ ! En plus c'est pour Emmaüs ! Pour les SDF et tout ! 22€ c'est pareil en magasin ! Et il a dit genre non ! Non franchement non je donne rien au SDF ! Cinco ! Cinco ! Cinco ! Chineur de fou là ! Il va négocier ! Un truc à 6€ vraiment pas cher ! Il va négocier pour 2 balles ! 6€ celui-là ! C'est un peu cher pour nous ! Bon 6€ c'est... C'est le prix on peut l'avoir à 9 c'est pour ça ! 3€ alors ! Désolé ! Bon attends la technique pour contre ! Ouais 6€ c'est un peu cher pour nous ! C'est bon bon ! Bien wesh ! Après tu sais pas cher je fais 6€ ! Tu sais cher 6€ ! Bon maintenant c'est les 5 kilos de vêtements ! Et le tout pour 2,50€ ! Bon bah nous revoilà au lac ! Petit unboxing de ce qu'on a acheté à Emmaüs ! Les achats de Matisse ! On en a eu pour 13,50€ ! Donc j'ai un cendrier ! Je le trouve magnifique ! Waouh ! Mais je ne fume pas ! De magnifiques chaussons ! C'est magnifique ! Qui est à 21€ ! Et qui l'a eu à 3€ ! 5€ ! 5€ ! Et putain et ça ! C'est la commode dont on parlait tout à l'heure ! Qu'il a dit ouais non mais peut-être je regarde ! Et le mec il fait si si ! Si tu vas l'acheter à 5€ ! Et du coup bah il l'a acheté à 5€ ! Le kit de barman ! Oh purée ! 2,50€ ! Mon talivé se l'arrache ! C'est moi qui l'ai ! A 2,50€ hein ! 2,50€ ! Affaire de fou ! En vrai affaire de fou ! Bien wesh ! Bon ! Tes achats est-ce que tu en es fier déjà ? Alors mes achats ? J'en suis pas super fier ! Parce qu'en fait j'ai acheté que les trucs qui me servent à rien ! Alors là on a la chope à bien de 1 litre ! 1 litre ! Là on a les... Le Graal ! On a les verres du Moyen-Age ! Les verres de seigneur ! Pour boire son vin rouge ! Au champ les foulards ! J'ai faim ! Ces amuse-bouche m'ont mis en appétit ! Hop là ! Là on a quoi ? On a une belle jarre de cocktail ! En forme d'ananas ! Qui est très mignonne ! Et qui est un peu cassée ! Mais bon grâce à Matisse on a réussi à chigner 3 balles ! Parce que 6€ c'est beaucoup trop cher ! Elle c'est beaucoup trop pour nous ! Et là c'est un petit livre sympa ! Attends je crois ! Ouais mais ça c'est un bon achat ça ! Et ouais ! Le seul peut-être ! Ouais le seul bon achat qui sert à tout ! Bon et t'en as eu pour combien pour tout ça ? Ça fait 9€ ! 9€ ! J'ai 10 balles et j'ai 3 trucs qui me servent à rien ! Et un livre ! Attends mais par contre il m'a rappelé un truc là ! On a commencé le vlog avec des chaussons ! Et on le termine... Avec des chaussons ! C'est vrai ! Si c'est pas beau ça ! C'était ViviVlog pour la semaine de fou ! Abonnez-vous ! Mettez la cloche ! Cador !